Sous-titrage ST' 501 Ce que je suppose évidemment c'est aujourd'hui la crise du Covid a mis en avant des éléments de contexte qui sont importants, les disparités de protection sociale, l'importance de l'économie informelle, le rôle de l'État dans la stabilisation de la croissance et dans la croissance de l'économie. Donc le Covid a montré les limites de notre modèle de développement à travers notamment une relation salariale fragile qui dans la majorité de situations ne repose pas sur un contrat social décent. Le terme décent n'est pas un qualificatif de ma part. Il émane tout simplement du BIT qui recommande sa mesure par les pays membres. Le Maroc en fait une mesure mais il est un peu partiel mais qui peut être amélioré. La question qui se pose aujourd'hui c'est comment orienter la politique pour la reprise en termes de programme d'emploi, de politique d'entreprise, de politique sectorielle et territoriale. La norme de l'obligation scolaire à ces ans doit être abandonnée très rapidement comme c'est le cas dans la plupart des pays émergents et pays développés. Nos objectifs, nos effets d'annonce et nos critères d'évaluation et de planification devraient reposer bien évidemment en plus de ces taux d'accès, ne serait-ce que pour vérifier si on respecte la condition sur deux autres indicateurs très importants. Premièrement l'été d'achèvement sur 100 élèves qui rentrent à un moment donné à l'école, combien arrivent au baccalauréat ? C'est important, c'est le dispositif. Le passage de A à B n'est pas automatique. On ne va pas se réveiller, on ne va pas dormir 40 ans et on doit se réveiller et on est dans la situation B. Le passage de A à B, ce n'est pas une question d'argent. Le programme d'urgence a montré que le problème de l'éducation, ce n'est pas essentiellement un problème d'argent. C'est un problème de pilotage, c'est un problème de gouvernance. Et à ce niveau, je pense que le nouveau modèle exige une gouvernance multiniveau, multiacteur, dans laquelle il y a une capacité de planification et dans la capacité de planification, il y a le suivi, l'évaluation. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer très clairement entre les élites politiques et les élites économiques ? Ceci parce que si on fait de la science politique, si on retourne à John Locke ou à Rousseau en particulier, il n'y a que les élites politiques à qui on doit demander de travailler en fonction de l'intérêt général. On ne peut pas le demander à quelqu'un d'autre. Alors moi, j'aimerais savoir s'il y a des évaluations qui ont été faites au Maroc et quel est le potentiel au Maroc ? Et sinon, pourquoi ce manque d'intérêt pour les études économiques dans le domaine de l'économie verte et de l'économie bleue ? Et merci infiniment. Merci, Sénourdine et Etwakla. Très bon choix d'intervenant aussi bien hier qu'aujourd'hui. Vraiment très intéressant. Je ne suis pas économiste, mais je ne pensais pas pouvoir comprendre les économistes et j'arrive à comprendre pas mal de choses. Vraiment excellent choix. J'aurais juste deux petites questions. La première rejoint à ce qu'a dit Fouad Aroui tout à l'heure sur la question de la langue en particulier qui est cruciale. On le voit et on peut même le sentir dans les réactions Facebook sur cet événement. Ma deuxième question concerne les indicateurs et en particulier sur l'éducation. Il a été mentionné par plusieurs intervenants entre hier et aujourd'hui que, par exemple, le nombre de bacheliers pourrait être un bon indicateur. Mais si on regarde certains pays, comme la Suisse dans laquelle je vis, très très peu de jeunes vont vers le bac. À l'âge de 12 ans, 11 ans, il y a à peu près les trois quarts des élèves ne sont orientés dans d'autres voies que le bac. Ils ne seront jamais bacheliers, ne feront jamais de philosophie, ne seront jamais probablement de lettres modernes, ne feront jamais ce genre de choses. Et pourtant, l'économie semble fonctionner malgré un nombre de bacheliers très bas. Est-ce que ça vous semble être quelque chose de complètement incongru, qui est juste un miracle de certains pays germaniques ou de traditions germaniques ? Ou bien c'est quelque chose qu'il faut considérer ou il faut se pencher sur des solutions pragmatiques comme ça ? Et merci encore de vos interventions. Merci, merci à tous et à bientôt. Puis-je dire aussi un grand merci ? Merci beaucoup St-Martin. Puis-je dire aussi un grand merci à notre collègue et ami Sénordé Leofi, qui a piloté et dirigé ces deux ateliers avec brio ? Merci Sénordé. Oui, bravo. Merci à tous et au revoir. A bientôt. Au revoir chers amis, à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci Farida. Vous êtes deux encore à tout le monde. Au revoir. Merci à tous et bravo. Bravo, bravo. Sous-titrage ST' 501